C'est un des sites les plus contaminés au Québec. On parle de l'ex-Technoparc de Montréal. Ça se trouve le long de l'autoroute Bonaventure et qui pollue chaque jour le fleuve Saint-Laurent. Et Jean-Sébastien, vous avez obtenu les résultats d'une étude qui nous apprend comment les autorités voudraient tenter de régler ce problème qui est dur depuis des années. Voilà comment confiner ces eaux souterraines souillées et comment ensuite les capter, les pomper. Il y en aurait, écoutez, plusieurs centaines de mètres cubes qui se retrouveraient chaque jour en dehors du terrain, particulièrement dans le fleuve. D'abord, pour vous situer, là, vous allez le voir sur une carte et sur les images aériennes. Je me trouve actuellement près des studios Melz, Christian, le long de l'autoroute Bonaventure. Cet énorme site contaminé se situe grosso modo entre le pont Champlain à l'ouest et le pont Victoria à l'est, entre l'ancienne gare de triage du CN au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud. Il faut savoir qu'à partir de 1860 ici, la Ville s'en est servie comme dépotoir, un immense dépotoir où on a enterré des mètres et des mètres de déchets domestiques, industriels, des produits souvent hautement toxiques et solubles comme des BPC. Il y aurait jusqu'à 8 000 litres de diesel également. Alors, ça fait longtemps qu'on veut faire quelque chose. Il y a une étude de faisabilité qu'on a faite l'an dernier et les responsables de la Ville, du ministère de l'Environnement et de la Société des ponts ont décidé de l'option qui serait la plus envisageable, c'est-à-dire la construction d'un mur ancré dans le roc sur le territoire de Montréal, juste derrière moi, avant le fleuve, pour donc empêcher l'eau de se rendre dans le fleuve et ensuite la pomper. Une solution d'à peu près 62 millions de dollars pour les 15 premières années. Mais on ne sait pas encore qui va payer, on ne sait pas encore quand ce sera. Les écologistes en ont mort, veulent que ça bouge. Je laisse écouter la directrice générale du CRE Montréal. Il va falloir le faire rapidement, puis rappeler que l'administration de M. Tremblay, en 2008, avait déjà dit que c'était un dossier important, qu'il faudrait qu'il soit réglé en 2012. On est en 2014, il n'est pas réglé, alors on espère que l'administration de M. Coderre va prendre ça en main. Puis on a dans une perspective 2017, on veut fêter Montréal, le 375e. Je pense que ça serait un beau cadeau pour Montréal de dire qu'on règle cette question-là, puis qu'on arrête de polluer de façon phénoménale le fleuve Saint-Laurent. Bon, Jean-Sébastien, en attendant qu'une décision soit prise sur le site en tant que tel, qu'est-ce que l'on fait concrètement pour éviter le pire? Depuis 1991, et ça devait à l'origine être une solution temporaire, vous allez voir sur les images, on installe des sortes de boudins absorbants près du terrain, dans le fleuve, aux abords du terrain, donc pour absorber une partie des hydrocarbures déversés. On a aussi planté des saules, des saules qui se nourrissent des contaminants, diminuent donc l'azote. Mais vous comprendrez que ce sont des solutions temporaires, des solutions imparfaites, et on espère donc qu'au cours des prochaines années, ça va bouger plus concrètement. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.